Mon enfant se gratte les yeux tout le temps et ça a commencé depuis qu'il a deux ans. Les yeux rougissent et gonflent chaque fois. Depuis un an maintenant, le blanc de l'oeil commence à devenir marrant et ça m'inquiète beaucoup. On a beau traiter, ça se calme un moment et ça revient encore. Ça me fatigue. Ainsi se plaignait la mère d'un garçon de 4 ans en consultation. Je l'ai tout de suite rassuré, je lui ai expliqué ce qu'avait son champion. J'en ferai de même avec toi après le générique. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Tladeh, je suis ophtalmologiste. Ce garçon a un type particulier d'allergie oculaire qu'on appelle LCET ou LCET. Tout dire, limbo, congentilite, endémique et tropique. Si tu apprécies mon travail, pense à mettre un petit pouce bleu et commente. Partage. Quelqu'un, quelque part, tombera plus informé grâce à toi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Comme son nom l'indique, la LCET est une maladie chronique qui sévit dans les tropiques. Elle se vient généralement chez les enfants avec un terrain allergique et se manifeste comme la décrite à moment du garçon. Le grattage peut être intense au point d'empêcher l'enfant de dormir ou le gêner dans son travail scolaire. La coloration marron ou brunâtre du blanc de l'œil est caractéristique de la maladie. Étant une allergie, chaque fois que l'enfant entrera en contact avec l'allergène, il fera une crise. L'allergène est le plus souvent lié soit à l'environnement, soit à l'alimentation de l'enfant. De plus, la LCET est une maladie d'évolution chronique avec des rechutes jusqu'à la puberté. On aura beau traiter, l'enfant fera fréquemment des crises jusqu'à la puberté où elles vont commencer à s'espacer. Durant cette période, il prendra progressivement conscience d'être allergique à telle ou telle substance et l'évitera lui-même. Mais avant ça, ce rôle revient à l'entourage qui ne doit pas se fatiguer. Le traitement dure en moyenne 1 à 3 mois selon la gravité de la maladie. Il est fait de colire et ou pommades ophtalmiques associées ou non à des médicaments par voie orale. Je tiens à préciser que chaque crise justifie une nouvelle consultation chez l'ophtalmologiste. Dans les cas où l'entourage renouvelle le traitement sans l'avis du spécialiste, les enfants ont développé plus tard un glaucome et une cataracte de façon très précoce. J'ai donc fait comprendre à la maman que c'était normal que ça se passe ainsi et qu'elle ne devrait pas se fatiguer de veiller sur son champion ni s'inquiéter des rechutes. A chaque crise, il fallait juste traiter et tout rentrerait dans l'ordre. Je lui ai aussi décrit comment arriver à identifier de façon empirique l'allergène responsable. Ainsi, en évitant un temps soit peu cette allergène, l'enfant ferait moins en moins des crises en attendant la puberté. Si tu as appris quelque chose de nouveau, aime, commente et partage. Quelqu'un, quelque part, dormira plus informé grâce à toi. D'ici là, prends soin de toi et de tes yeux et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la louper, abonne-toi.